J'apprends à lire avec Samy et Julie, Samy et Julie, citoyens. Les personnages de l'histoire, la directrice, le maire, Marcus, Théo, Léo, Louis, Julie, Nathan, Emma et Samy. L'heure de la dictée quotidienne approche et comme tous les jours, les élèves de la classe de Julie s'agitent. Je vais faire douze fautes, c'est sûr, chuchote Léna Dépité, mais la maîtresse annonce. Je dois vous parler d'un beau projet. Notre directrice et le maire lancent un appel à projet dans notre école. Chaque élève pourra présenter une idée afin d'améliorer la vie de l'école, de notre quartier ou de notre ville. Aujourd'hui, pas de dictée. Trop génial ! C'est obligatoire, demande Mathieu, subitement très inquiet. Non, le rassure la maîtresse. Seuls les volontaires exposeront leurs idées devant toute l'école. Ensuite, tous les élèves voteront pour élire le meilleur projet. Les enfants se regardent en silence. La maîtresse poursuit. Les trois projets qui auront recueilli le plus de voix seront étudiés par la directrice et le maire afin de les réaliser. À la récréation, les enfants sont surexcités. Votre maîtresse aussi vous a parlé de l'appel à projet, demande Julie à Samy. « Oui ! » s'écrit-il. « C'est drôlement chouette. » « Mais vous vous imaginez parler devant toute l'école ? » « Moi, je n'y arriverai jamais, dit Basile. » « Moi non plus, rang chérie Léna. » « Vous êtes vraiment des minus, lance Louis, qui semble avoir une idée derrière la tête. » « Blablabla, blablabla, blablabla. » Julie aime bien les défis. « Il faut que je trouve une idée, » se répète-t-elle sur le chemin de la maison. Tout à coup, Samy s'approche d'une poubelle contenant des jeux à peine abîmés. « Hé ! On n'a pas le droit de prendre des choses dans les poubelles, » lui lance Julie. « Elle s'arrête nette. » « Ce n'est pas normal de jeter des jeux qui pourraient servir à plein d'enfants. » « La voilà, mon idée. » A peine arrivée à la maison, Julie commence à rédiger son projet. Organiser une fois par an une grande foire aux jouets dans le parc, où chacun pourrait donner ou échanger les jeux et les jouets dont il ne veut plus. Très fière, elle raconte son idée à Samy, qui est aussitôt emballée. « Ma grande sœur adorée, tu es trop géniale. » « Je vais gagner, c'est sûr, » conclut-elle. « Toi et tes copains, vous allez voter pour moi, pas vrai ? » « Tous pour un joujou, un joujou pour tous, » ce sera mon slogan. » Dès le lendemain, à l'école, Samy fait campagne pour l'idée de Julie. « Vous devez voter pour elle, c'est obligé, » s'exclame-t-il. « Pas d'accord, » réplique Tom, « je voterai pour le projet qui me plaît le mieux. » « Et moi, je veux en proposer un, » chéri Léo. « Louis a un projet aussi, mais il le garde secret, prévient Basile. » « Si vous ne votez pas pour ma sœur, je ne suis plus votre copain, » menace Samy. « On vote pour Julie, on vote pour le projet qu'on préfère. » « Non, si, non ! » Lorsque Julie a présenté son idée à ses amies, toutes l'ont trouvée super. Il lui faut à présent réaliser une affiche pour l'illustrer. « Vous avez vu l'affiche du projet Oiseau, Sankière, Hachna, elle est trop belle. » « Je dois faire encore mieux, » répond Julie déterminée. Heureusement, Eglantine, qui est super douée en dessin, a accepté de l'aider. Pendant l'étude, elle travaille avec application. Le jour des présentations est arrivé. Toute l'école est rassemblée sous le préau. Les dix candidats vont défiler un à un sur l'estrade. Marcus, qui est en CM2, explique le projet Oiseau. Il propose d'accrocher des nichoirs dans le parc. Sa présentation est très réussie. C'est à Julie maintenant. « C'est rigolo, elle est toute rouge, » chuchote Basile. « Te moque pas. T'as dit que t'étais pas capable de faire pareil, » réplique Samy. Ensuite, Louis expose enfin son idée. Que chacun apporte, une fois par an, un jouet à l'école pour le donner aux enfants malades à l'hôpital. « Ça ressemble à celle de Julie, » marmonne Samy. « Il a dû copier. » À part Nathan, qui ne s'est présenté que pour faire le pitre, les autres candidats ont aussi de très bonnes idées. Maryse propose d'installer des boîtes à livres dans l'école. Et Théo voudrait organiser un championnat inter-école. Ce projet, c'est notre projet. À présent, il faut voter. La salle de la cantine a été aménagée en bureau de vote pour l'occasion. « Chacun son tour, » ordonne la directrice. « Et attention, ne mettez qu'un seul bulletin dans votre enveloppe. Sinon, votre vote sera considéré comme nul. » « On peut aller à plusieurs dans l'isoloir, » interroge Samy, qui vérifierait bien que ses amis votent pour Julie. « Pas question, » rétorque la directrice. « Vous votez à bulletin secret. » « À voter ! » « Quel suspense pendant le dépouillement. » « Nous allons recompter les bulletins, » annonce la directrice. Le vainqueur semble n'avoir qu'une voix d'avance. « Oh non ! » « Elle a dit le vainqueur, » s'inquiète Julie. Au bout d'une attente interminable, la directrice déclare. « C'est tous pour un joujou, un joujou pour tous qui l'emportent. » Toute l'école applaudit et Samy encore plus que les autres. « Bravo, Julie ! Bravo ! » Le projet de Louis, qui a manqué de peu la victoire, arrive en deuxième position, tandis que le projet oiseau est troisième. À cet instant, le maire, portant son écharpe tricolore, pénètre dans le péréo et prend la parole. « Mes enfants, vous avez été exemplaires dans votre première expérience de vie citoyenne. Je veux également saluer votre générosité. Vous incarnez à merveille le beau mot de fraternité. » Et toi, qu'en penses-tu ? Pourquoi la maîtresse de Julie annule-t-elle la dictée au début de l'histoire ? Est-ce que tous les élèves doivent présenter un projet ? Comment Julie trouve-t-elle l'idée de son projet ? Que doivent créer les élèves pour présenter leur projet devant les autres ? Qui vient dans l'école pour féliciter les enfants dont le projet a été choisi lors des élections ? Pour aller plus loin. Est-ce que tu aurais peur, toi aussi, de parler devant toute ton école ? Pour qui vaut-il mieux voter ? Pour quelqu'un qu'on aime bien ou pour son projet préféré ? Et toi, quelle aurait été ton idée pour l'appel à projet ? Est-ce que tu as déjà vu le maire de ta ville ? Et à quoi sert-il selon toi ? C'était Samy et Julie, citoyens.